Bonjour, bienvenue sur Tunis School.com. On va, si vous voulez, consacrer ce chapitre aux oscillations mécaniques libres amorties. Donc on va étudier les oscillations mécaniques libres amorties. Donc vous devez vous rappeler des oscillations mécaniques libres non amorties. Là, on a des oscillations amorties. Donc l'unique différence, si vous voulez, c'est l'amortissement. Donc en électricité, si vous voulez, l'amortissement, c'est dû à la résistance totale du circuit. Là, l'amortissement, ce sera dû à un ensemble de forces de frottement, si vous voulez, modélisées par une seule force, petit m. Donc on va passer à la production des oscillations mécaniques libres amorties. Donc manipulation 1, on va faire deux manipulations. On va commencer par la manipulation numéro 1. Donc on a ce système, donc le système, c'est l'oscillateur, si vous voulez, c'est un oscillateur mécanique, donc composé d'un ressort, d'accord, et d'un solide de masse M, si vous voulez, qui plonge dans l'eau. Donc là, l'eau, c'est pour nous donner, si vous voulez, le frottement visqueux. Donc vous voyez bien que le piston, là, en blanc, il a un diamètre réduit, si vous voulez. Donc là, on va jouer sur le facteur amortissement, si vous voulez, sur les forces de frottement, en augmentant ou en diminuant, si vous voulez, le diamètre du piston. Lorsque le diamètre du piston augmente, donc le contact entre le liquide et le solide, si vous voulez, le solide avec le piston, donc, est important. Donc la force de frottement sera importante. Là, on va prendre un frottement, si vous voulez, un petit frottement, si vous voulez. Donc la force de frottement, les forces de frottement ne seront pas très importantes. Dans la deuxième manipulation, on va prendre des forces plus importantes, si vous voulez. D'accord. Donc on va regarder la manipulation. Donc la manipulation consiste à écarter, donc on écarte le solide S de sa position d'équilibre, afin d'emmagasiner une quantité d'énergie potentielle. Donc vous avez vu la même chose lorsqu'on a étudié des oscillations mécaniques libres non amortiques. Donc pour commencer, il faut que le ressort ait quand même une certaine énergie pour voir des oscillations. Donc afin d'emmagasiner une quantité d'énergie potentielle dans le système, le système qui est le solide plus ressort, il faut faire attention, lorsque je parle d'énergie, je parle solide plus ressort. D'accord. Donc pour un amortissement faible, on va observer l'expérience. Donc on va observer l'expérience, si vous voulez. D'accord. Je vais juste agrandir. Donc on va observer l'expérience. Donc on va écarter le solide de sa position d'équilibre. Voilà. Vous voyez bien qu'il effectue un certain nombre d'oscillations. Mais vous voyez bien que l'amplitude diminue petit à petit. On va reprendre. Donc voilà. L'amplitude diminue petit à petit jusqu'à s'annuler. Donc voilà. Un certain nombre d'oscillations qui est plus ou moins important, si vous voulez, parce que le frottement, là, ne sera pas très important. Et à un certain moment, le solide s'arrête. Donc les oscillations, si vous voulez, s'arrêtent. D'accord. Donc, voilà. Vous voyez bien ça. Voilà. Donc, lorsqu'on enregistre, si vous voulez, l'évolution de l'élongation X du centre de gravité du solide, si vous voulez, on trouve les courbes suivantes pour deux amortissements différents. On va voir d'abord l'expérience. D'accord. Donc, on va voir l'expérience. Et on va continuer. Donc voilà. Donc là, on a un oscilloscope numérique, bien sûr, parce que le phénomène ne dure pas longtemps. Donc c'est une durée très brève. Donc il nous faut un oscilloscope numérique. On écarte le solide de sa position d'équilibre et on enregistre. Donc là, vous voyez bien qu'on a un certain nombre d'oscillations. Donc on a un certain nombre d'oscillations. On va reprendre ça. Voilà. Vous voyez bien qu'on a un certain nombre d'oscillations. Ce sont, on appelle ça, des pseudopériodes. Donc j'ai un certain nombre de pseudopériodes. Le nombre de pseudopériodes, si vous voulez, dépend de l'amortissement. Plus l'amortissement est important, plus le nombre de pseudopériodes est faible. Donc on aura un nombre moins élevé. D'accord. Donc l'oscilloscope, si vous voulez, nous permet d'enregistrer ça. Pourquoi ? Parce que là, on a un générateur, si vous voulez. Donc l'éprouvette là, qui contient la solution conductrice, elle est munie, si vous voulez, en quelque sorte de deux plaques. D'accord. Donc lié au générateur, on aura un champ électrique à l'intérieur. Et si vous voulez, le solide est relié, l'une des bornes, si vous voulez, est reliée à l'oscilloscope. L'autre, elle est reliée à la masse. L'autre, elle est reliée à la voie, si vous voulez. Donc comme ça, vous vous rappelez le champ électrique, si vous voulez. Donc là, j'ai relié une des plaques à la masse de l'oscilloscope, par exemple. Et l'autre borne, c'est là où se trouve le solide, donc la liaison avec la tige, elle est reliée à la voie, si vous voulez. D'accord. Donc là, lorsqu'on va écarter le solide, il va se déplacer. Donc la distance entre la plaque et le solide, si vous voulez, va être variable. D'accord. Et vous vous rappelez qu'en troisième année, vous avez vu que, vous avez vu la relation, si vous voulez, donc la fameuse relation. Donc, le champ à l'intérieur est constant. Donc, vous avez vu que le champ à l'intérieur est constant. Donc, vous vous rappelez la fameuse relation E égale U sur D, la distance. D'accord. Donc, puisque là, la distance, la E, a une relation avec la distance, si vous voulez, en quelque sorte, la distance, ça sera quoi ? D égale U sur E, si vous voulez. Donc, la distance, si vous voulez, elle est fonction de la tension. Là, on va utiliser l'inverse, donc la tension est fonction de la distance. Donc, si vous voulez, la tension, lorsque la distance varie, la tension varie, donc la visualisation, parce que l'oscilloscope numérique ne peut me permettre, si vous voulez, de visualiser qu'une tension. Mais l'allure de la tension va me donner l'allure de l'élongation. Donc, c'est en quelque sorte, c'est comme si on a visualisé la tension UR au borne du résisteur. Alors, bien sûr, ça va nous permettre d'avoir l'allure de I, parce que UR égale R fois I. Là aussi, la distance, c'est l'élongation, la X, elle est proportionnelle, si vous voulez, elle est en quelque sorte proportionnelle à la tension. Donc, l'allure de la tension, d'accord, entre la masse et la voie, va me donner l'allure de l'élongation. Donc, ce qu'on a vu, si vous voulez, à l'oscilloscope, donc, ce qu'on a vu à l'oscilloscope, va nous permettre d'avoir l'allure des oscillations, si vous voulez. D'accord ? Donc là, qu'est-ce que j'ai là ? Donc, j'ai un certain nombre de pseudo-périodes, donc ce sont des oscillations, d'accord ? Donc, des oscillations libres, certes, mais amorties. Pourquoi ces oscillations sont-elles amorties ? Parce que là, vous remarquez bien que l'amplitude des oscillations, là j'ai ce point, là j'ai ce point, si vous voulez, là j'ai ce point. Donc, petit à petit, si vous voulez, l'amplitude diminue au cours du temps. Donc, vous voyez bien que l'amplitude diminue au cours du temps jusqu'à, si vous voulez, jusqu'à s'annuler. Donc, jusqu'à ce que l'oscillateur meure. Donc, faute de quoi ? Faute d'énergie, il n'aura plus d'énergie. Donc, vous voyez bien que l'amplitude diminue au cours du temps. Donc, vous avez deux graphes, si vous voulez. Donc, vous avez le graphe en bleu et l'autre en rouge. Vous voyez bien que le nombre d'oscillations en bleu est supérieur au nombre d'oscillations en rouge, d'accord ? Donc, c'est à cause de quoi ? C'est à cause des forces de frottement, d'accord ? Les forces de frottement, on a dit, on va utiliser ça tout à l'heure. Donc, on va dire que F, la force qui modélise toutes les forces de frottement, ça sera égal à moins H fois V. Donc, F, ça sera égal à moins H fois V, si vous voulez, d'accord ? Donc, le facteur amortissement sera, si vous voulez, H, la constante, là, cette constante, va me donner, va m'indiquer, si vous voulez, va me donner une idée sur l'amortissement. Plus l'amortissement est important, plus le nombre d'oscillations diminue. Donc, la courbe en rouge, si vous voulez, ça va correspondre à un facteur, si vous voulez, à un coefficient H2 supérieur à celui correspondant à la courbe en bleu. Donc, là, H2 supérieur à H1, c'est pourquoi on a un nombre d'oscillations plus, si vous voulez, plus élevé dans le premier cas. Et lorsque H augmente, on a un certain nombre d'oscillations moins élevées. Donc, on va dire que plus H augmente, c'est-à-dire plus les forces de frottement sont importantes, plus le nombre d'oscillations diminue. Plus le nombre d'oscillations diminue. Donc, c'est dans les deux cas, que ce soit la courbe en bleu ou bien en rouge, le régime est appelé pseudo-périodique. Pourquoi pseudo-périodique ? Parce que ce n'est pas un régime sinusoidal, certes, d'accord ? En quelque sorte, ça me donne l'allure de quelque chose de périodique, mais ce n'est pas vrai parce que l'amplitude diminue au cours de temps. Donc là, c'est pourquoi on parle de régime pseudo-périodique, d'accord ? Et là, on va, si vous voulez, limiter... Non, on va limiter là, par exemple, entre, si vous voulez... Donc là, là, j'aurais quoi ? Ça, c'est T, d'accord ? Ou bien, là aussi, d'accord, T... Donc T, c'est quoi T ? T, c'est la pseudo-période, si vous voulez. Donc T, T est appelé... Donc T, c'est la pseudo-période. La pseudo-période des oscillations. Donc, pourquoi on dit pseudo-période ? Parce que c'est différent de la période propre, si vous voulez, de l'oscillateur, d'accord ? Et, si vous voulez, le régime n'est pas périodique. Il est quand même pseudo-périodique. Donc là, c'est pourquoi on parle de pseudo-période. ...